Nobody knows that trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Alors qui organise ça donc ? Le musée Picasso à Paris. Donc plutôt bien placé effectivement pour parler de Picasso. Alors ce qui est très original et très inédit, c'est la première fois, c'est de confronter deux géants. Picasso le peintre, Giacometti le sculpteur, qui finalement n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Un an a cette fougue à l'espagnol Picasso, l'autre a plutôt cette pudeur à la Suisse. Ils ont 20 ans d'écart, Picasso étant l'aîné. Ils se connaissaient. Ils se connaissaient, ils ont lié une amitié incroyable, ça on le sait peut-être moins. Une amitié incroyable mais comme de la même manière après ils se sont brouillés, ils se sont détestés avec cette même force finalement. Mais au départ, ils ne sont pas en concurrence. Quand Giacometti arrive à Paris, Picasso est là depuis plus de 20 ans. C'est le chef de l'avant-garde, c'est le chouchou de la scène artistique parisienne. Donc ils ne sont pas du tout en concurrence. Et leur travail est tellement différent finalement que ce n'est pas du tout la même sensibilité. Mais en revanche, ils vont se retrouver sur des thèmes communs qui sont finalement les thèmes de l'humanité, à savoir le sexe, la vie, la mort. Mais eux dans leur oeuvre, ça va vraiment animer toute leur carrière. Et c'est là-dessus qu'ils vont se rejoindre. Alors ils vont se regarder, ils vont se jauger, ils ne vont pas se copier parce qu'ils ne peuvent pas. Ils sont tellement différents. Et ce qui est fou, c'est qu'on va se rendre compte aussi que quand l'un sculpte Picasso va devenir absolument génial et quand Giacometti va passer à la peinture, il va devenir absolument génial aussi. Et ça en plus, ils ont ça en commun de pouvoir passer de l'un à l'autre. Il y a certaines sculptures de Picasso, on se demande si ce n'est pas du Giacometti. Alors on reconnaît quand même, parce que Giacometti a toujours cette finesse là où Picasso va être quelque part plus créatif. Mais en attendant, ce qui est incroyable, c'est que ça marche très bien ensemble, ces deux artistes. Alors autant on dit qu'ils se ressemblent s'assemblent, mais finalement les contraires s'attirent aussi. Regardez. Cette exposition, elle témoigne d'une amitié tout d'abord entre deux très grands artistes, Picasso et Giacometti. L'un qu'on a pu sacrer le plus grand peintre du XXe siècle et l'autre sans doute l'un des plus grands sculpteurs. Mais aussi d'un vrai dialogue artistique entre les deux qui a duré pendant presque 20 ans. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ils se posent les mêmes questions, ils débattent de ces questions et ils répondent de façon différente parce qu'ils ont deux tempéraments extrêmement différents. Avant la guerre, ils sont tous les deux proches du surréalisme et c'est la question de comment on exprime les rêves, les fantasmes. Et là, ils sont tous les deux fascinés par la représentation de la figure féminine, l'érotisme, une fascination pour la mort aussi qui les rapproche. Après la guerre, la question est autre, c'est celle du réalisme. Et tous les deux se posent cette question, comment finalement représenter le monde, comment être proche du réel, mais sans abandonner la posture moderne qui a été la leur. De ces débats naissent des œuvres qui ont des sujets très proches, mais qui formellement sont différentes. Ce qui rapproche Giacometti de Picasso, c'est que tous les deux sont des artistes compulsifs. Ils ont toujours, toujours un crayon à la main, un peu de terre dans la main pour la triturer. Comme tous les artistes qui ainsi sont toujours, toujours au travail, ils veulent changer de manière et ils sont capables de changer de manière d'une façon radicale. Alors Picasso le fait très souvent, Giacometti le fait moins souvent, mais d'une façon qui est extrêmement spectaculaire. Puisqu'au début, il fait des objets, des objets qui s'approchent de l'abstraction avec une connotation proche du corps humain, toujours. Et puis après la guerre, il revient alors à la figure humaine, mais d'une façon tout à fait différente, en regardant à nouveau la leçon de la sculpture, en regardant à nouveau Rodin, et en voulant aller au plus près de ce qu'est l'essence de l'humain, c'est-à-dire la représentation. Giacometti est un artiste qui ne se démode pas parce qu'il a su prendre des parties extrêmement radicaux. Et donc il incarne toujours aujourd'hui la modernité. Giacometti, c'est un peu différent. Il ne se démode pas parce qu'il a voulu vraiment chercher des formes qui soient pérennes, des formes qui soient universelles. C'est pourquoi il aimait tant l'Antiquité. Qu'est-ce qui, chez l'homme, depuis la préhistoire, avait été utilisé comme moyen plastique pour décrire l'humain, pour décrire le corps ? Et il utilisait certains de ses éléments et il les actualisait. C'est pourquoi ça nous parle toujours et sans doute ça parlera aussi à la postérité. Argile, bronze, bois, terre, il y a tout là. Il y a tout, beaucoup de bronze quand même chez Giacometti. Jusqu'à ? Jusqu'à mi-février au mise des Picasso à Paris. Alors franchement, on y va, on ne se pose pas la question. Merci beaucoup, à tout à l'heure. La météo maintenant.